Bonjour Yannick Jadot, 5e invité des matins présidentiels de France Info, vous répondrez tout à l'heure à partir de 9h aux questions des auditeurs et des téléspectateurs. Je rappelle le numéro du standard c'est le 0809 40 41 42, c'est le prix d'un appel local. L'actualité tout d'abord avec la Russie qui promet de mettre fin aux livraisons de gaz, peut-être dès aujourd'hui pour tous les acheteurs qui refusent de payer ce gaz en rouble. L'Allemagne et la France ont déjà dit qu'elle ne le ferait pas parce que ce serait une manière de contourner les sanctions économiques. Vous vous dites depuis des semaines qu'il faut un embargo sur le gaz russe, par quoi est-ce qu'on le remplace ? Pourquoi il faut un embargo ? Toujours rappeler qu'on n'est pas là pour se créer des contraintes, des difficultés, juste pour se faire plaisir. Pourquoi il faut un embargo ? Parce qu'il faut arrêter les atrocités en Ukraine, il faut arrêter les crimes de guerre qui s'y déroulent tous les jours et que cette guerre est aujourd'hui financée par les ventes de gaz et de pétrole de la Russie, notamment à l'Union Européenne. On est sur 700 millions de dollars par jour de recettes liées à ces ventes de gaz et de pétrole. Donc comment on fait ? Toujours rappeler aux Françaises et aux Français que l'impact de l'embargo, s'il devait durer, ce serait pour l'hiver prochain. On peut parfaitement aussi déjà imaginer que l'embargo est efficace, c'est l'objectif, que le cessez-le-feu s'impose en Ukraine, que les Russes retirent leurs chars et qu'on reprenne des relations au moins sur le gaz et le pétrole normal. Il faut toujours rappeler le cadre. Ok pour le contexte. Par quoi vous le remplacez aujourd'hui ? Question toute simple. Question toute simple. Est-ce que la France, si vous êtes élu président de la République, achètera du gaz aux Etats-Unis qui est du gaz de schiste ? Non. Non. C'est clair. Alors, on met en place un acheteur européen unique. Vous savez que ça fait des semaines que je fais cette proposition. La Commission est en train d'y travailler pour faire comme les vaccins, qu'il n'y ait pas de concurrence, de compétition entre les Etats membres, qu'on ait un acheteur unique de gaz et qu'on renforce nos liens avec la Norvège, avec l'Algérie. La Norvège a déjà dit qu'elle n'en fournirait pas plus. Avec la Norvège, oui. Mais on est dans ce moment-là où on construit. On organise la solidarité au sein de l'Union européenne. C'est essentiel parce qu'il y a effectivement des pays qui sont plus exposés que d'autres. Et on essaye à la fois d'ouvrir notre approvisionnement. Et évidemment, on agit pour substituer le gaz quand c'est possible et pour l'économiser quand c'est possible. Quand je propose depuis au moins deux mois, on le propose depuis 20 ans, mais quand je propose dans cette situation de réunir autour de la table, dans chaque pays, tous les acteurs du bâtiment pour prioriser tous les travaux de rénovation des bâtiments, dans les logements comme dans les bâtiments publics, sur les bâtiments qui consomment le plus de gaz et qui sont des passeurs énergétiques. — Oui, mais comme vous l'avez dit, si on est en pénurie de gaz, c'est l'hiver prochain. Donc c'est demain, en fait. — On est demain. — Donc on n'a pas le temps de tout rénover. — Non, on va pas tout rénover. Mais l'objectif, c'est d'économiser 10% de notre gaz. Attention, c'est d'économiser 10% de notre gaz. — Un petit peu plus, le double. — Non, il y a encore des experts qui, encore ce matin, disaient 10%. — Le gaz russe, c'est 18% de notre consommation. Si on n'en a plus, il faut remplacer les 18%. — Oui, mais comme le réaménagement de nos approvisionnements, en fond, il faut économiser 10%. C'est pas rien, mais c'est 10%. Donc on priorise les travaux de rénovation. Deuxièmement, et c'est ce que je propose, évidemment, on a aujourd'hui en file d'attente des projets d'énergie renouvelable dans notre pays pour le gaz qui sert à produire de l'électricité. On a l'équivalent de 30% de substitution du gaz russe par des projets qui sont déjà validés et qui attendent simplement la signature. — Lesquels ? Voltaïque. Mettons du photovoltaïque sur tous les parkings, sur les grandes surfaces, sur les écoles. Et si enfin les préfets signent ces projets, qu'on les met en place rapidement, on remplace 30% du gaz utile pour l'électricité. — Ça vous dit que dans 6 mois, c'est OK. Si on prend la décision, si vous êtes élu, vous prenez la décision, c'est OK dans 6 mois. — Exactement. Et puis il y aura peut-être que ce soit... Parce que c'est le gaz et le pétrole sur lequel on veut faire l'embargo. Il peut y avoir des mesures d'économie ou des mesures de comportement. Les mesures de comportement... — Alors si vous vous permettez, Yannick Jadot, soit vous donnez tout votre programme pendant 20 minutes... — Je réponds à cette crise-là. — On avait des questions très précises, si vous le permettez, sur les mesures d'économie. — Alors justement, j'enchaîne sur les mesures de comportement. Pour faire des économies en termes de carburant, par exemple, qu'est-ce que vous dites aux Français ? Il faut moins se déplacer, moins utiliser la voiture ? Comment vous faites ? — Je dis que je mets en place les transports en commun gratuits pour les transports locaux, les TER, les bus. On met ça gratuit pendant 6 mois, compensé par l'État. Pour que celles et ceux... — Transports en condition pour tout le monde. — Ça, c'est nouveau dans votre programme ? — C'est une mesure d'urgence. — Oui, c'était pas dans votre programme. — Non, non, tout à fait. Mais là... — Les transports publics, gratuits, partout dans toute la France. — Exactement. Les TER, les transports locaux, pas les TGV, les TER, les transports locaux, gratuits, compensés par l'État, pour favoriser les transports collectifs quand on peut utiliser des transports collectifs. — Semaine comme week-end, il n'y a pas d'horaire. — Absolument, absolument. On met en place ces transports. Deuxièmement, vous le savez que je porte un grand plan sur le covoiturage, parce qu'il y a 43% des Françaises et des Français qui n'ont pas d'alternative à la voiture. C'est considérable. Je viens de Picardie. C'est le cas dans pas mal de coins en Picardie et ailleurs. Pour ça, à la fois, il y a la prise en charge par l'entreprise des frais de carburant. Mais souvent, le problème du covoiturage, c'est l'organisation des flux, c'est la logistique. Eh bien, vous avez des exemples aujourd'hui à Bourgouin-Jailleux, dans d'autres villes, où en fait, on met en place des lignes régulières de covoiturage. Vous arrivez sur votre parking covoiturage, vous attendez maximum 10 minutes en utilisant une appli, et il y a quelqu'un qui va vous emmener jusqu'à votre destination. C'est le bénéfice... — C'est possible dans les petites communes rurales dont les habitants doivent faire des kilomètres pour se rendre dans les grandes villes ? — Bien sûr. La question, c'est l'organisation des flux, notamment à travers des applis qui permettent... Vous avez un déplacement. Eh bien, rapidement, vous vous organisez pour faire du covoiturage. C'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est évidemment bon pour la réduction de nos importations de carburant. Et puis, il peut y avoir des réductions de vitesse. Si à un moment donné... — Vous aviez émis l'hypothèse pendant la campagne de réduire la vitesse sur autoroute. Vous le ferez ou pas ? — Imaginons. Imaginons. C'est pas dans mon programme aujourd'hui. Mais que pour supporter la réduction des importations ou l'embargo des importations de pétrole, il faut réduire pendant quelques mois de 10 km heure la vitesse... — De manière provisoire. — Provisoire. Franchement, vu ce que prennent les Ukrainiennes et les Ukrainiens, les bombes qui prennent sur la tête, je pense que c'est une contribution que les Françaises et les Français peuvent faire. — Restez avec nous, Yannick Jadot. Le Fil Info, 8h40. Diane Ferchit. On poursuit dans un instant. — La neige ce matin dans les Hauts-de-France. Les Pyrénées, le Limousin, le Massif Central, vigilance orange pour 22 départements. Les transports scolaires sont suspendus dans l'ensemble des Hauts-de-France. L'Allemagne et la France disent se préparer à un arrêt des livraisons de gaz russes alors que le décret exigeant le paiement en rouble du gaz par les pays jugés inamico par Moscou entre en vigueur aujourd'hui. Vladimir Poutine lâché par ailleurs par Gérard Depardieu, l'acteur dénonce à présent les folles dérives inacceptables du président russe. Ce sont des proches de Delphine Jubilard. Son oncle, sa tante, ses cousins qui vont être entendus à partir de ce matin dans l'affaire de la disparition de la femme de 33 ans, entendue pour la première fois par les juges en charge du dossier. Dans cette affaire, le mari de Delphine Jubilard est mis en examen. Ses quatre demandes de remise en liberté ont été rejetées. Et puis cette remise, bienvenue pour les automobilistes. 18 centimes par litre d'essence, promesse du gouvernement et pour contrer la hausse des prix. Une remise à la pompe qui va s'appliquer pour les quatre prochains mois. France Info Élysée 2022, les matins présidentiels, Salia Braclia, Marc Vauvel. On est toujours avec Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Je vous rappelle que vous pouvez lui poser toutes vos questions à partir de 9h au standard de France Info, 0809 40 41 42. Yannick Jadot, c'est à partir d'aujourd'hui que les automobilistes peuvent bénéficier de la baisse de 18 centimes par litre à la pompe. Si vous arrivez à l'Élysée dans un mois, est-ce que vous maintiendrez cette disposition ? Non, non parce que je la trouve injuste. Je la trouve injuste parce que une caissière, une infirmière, un enseignant qui a une 308, une Clio, avec cette mesure, quand il va faire le plein, ça va être 6-7 euros sur son plein. Quelqu'un qui a un gros 4x4, ça va être 10, 12, 15 euros sur son plein. Donc en première mesure, ça sera d'augmenter les prix du carburant ? Non, mais non. Si vous dites que je supprime la baisse, ça veut dire que je monte. Non, j'y arrive, j'y arrive. Donc cette mesure, je la considère, elle est injuste. Moi, ce que je mettrais en place, c'est notamment premièrement la TIPP flottante. On remet en place la TIPP flottante. C'est-à-dire qu'en fait, en fixant un maximum à 1,80 euro le prix de l'essence, et on baisse les taxes quand ça va au-delà. Avec le même inconvénient que la mesure que vous dénoncez, Gélique Jadot, c'est qu'elle profite davantage au 4x4 qu'aux petites voitures. Troisièmement, je fais le chèque énergie de 400 euros qui, au regard de la situation, bénéficiera à toutes les familles dont les revenus sont non imposables. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui... C'est-à-dire la moitié des Français à peu près. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, vous avez toute une partie de la population qui est très impactée par la hausse des carburants. Très impactée dans leur capacité à se déplacer. Très impactée dans leur capacité à se chauffer, à s'éclairer. Et dans leur capacité à s'alimenter. Mais c'est un chèque énergie de 400 euros, mais une fois ? Là, aujourd'hui, on le met en place une fois. Si la situation... Est-ce qu'il existe déjà le chèque énergie aujourd'hui ? C'est entre 50 et 277 euros. Moi, je veux... 277 euros maximum. Je veux 400 euros pour, aujourd'hui, les familles qui sont non imposées. Et vous voyez, mon projet, il est à la fois de compenser les hausses des prix des carburants, les hausses des prix des chauffages, et de faire aussi de la justice sociale. En n'oubliant jamais, en n'oubliant jamais qu'on a à la fois à résoudre la question de la hausse des carburants, la question de nos dépendances aux énergies fossiles et la question du climat. Parce que quand j'entends le gouvernement, ou un certain nombre de candidats et de candidats, au fond, qui veulent revenir à la situation intérieure en pire, en allant, par exemple, chercher du gaz de schiste, en voulant s'affranchir des contraintes environnementales sur l'agriculture, c'est le monde d'avant, en pire, qui nous créera encore plus de problèmes après. Si à un moment donné, c'est ça la force du projet écologiste, c'est d'anticiper, c'est d'isoler les logements, ce qui n'a jamais été vraiment fait. C'est de favoriser les transports en commun, l'écovoiturage, la voiture électrique, ce qui n'a jamais été fait. C'est de déployer les énergies renouvelables, ce qui n'a pas suffisamment été fait. Il y a un autre outil, Yannick Jadot, dans votre programme, pour l'environnement et pour la justice sociale, c'est l'ISF climatique. Un impôt sur la fortune qui toucherait tous les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros, qui est censé rapporter beaucoup d'argent, 4 milliards d'euros par an. Question toute simple, il est censé taxer ce qui n'est pas bon pour la planète. Si j'ai un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros et que j'achète massivement des actions... Tiens, Renault, par exemple, qui est un constructeur qui pollue, parce qu'il a des voitures avec des moteurs thermiques, et qui en même temps promet de se mettre au tout électrique bientôt. Vous me taxez ou pas ? Eh bien, on intégrera, il faudra mettre en place une taxonomie, c'est-à-dire, au fond, évaluer les patrimoines financiers. Qui va évaluer ça, chaque action, chaque patrimoine ? Non, vous savez, et les banques et les entreprises comme Renault, aujourd'hui, ont l'obligation de fournir une feuille de route de réduction de leur empreinte carbone. C'est sur cette base-là, et sur la réalisation de cette feuille de route, qu'on taxera, qu'on mettra un malus ou pas. Dans le cas de Renault, on taxe ou pas ? Quand Renault va vers la décarbonation de son parc automobile à 2030, ce qui est mon objectif pour notre pays, pour les véhicules neufs, eh bien, on regardera, et a priori, on ne taxera pas. Mais si on prend l'exemple de Total, qui est... Total développe les énergies renouvelables aussi. Ah bon ? Bah oui. Ah bon, attendez, c'est peanuts. Enfin, il faut arrêter. Là, franchement, la com' de Total, je dois dire que là, moi, je suis arrivé à un point de colère face à l'indécence de Total depuis des mois, depuis des années, qui est quand même incroyable. On a même l'Agence internationale de l'énergie, qui dit pour le climat, il ne faut plus aller extraire, chercher une toute nouvelle goutte de pétrole. Vous avez Total, qui pendant des années et des mois a été complice de la dictature en Birmanie. Mais là, vous voyez que Total fait des efforts sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'on taxe ou pas ? La blague, c'est rien par rapport à ce qu'ils investissent dans les énergies fossiles. Le sujet, c'est pas d'en faire un peu. Le sujet, c'est qu'un grand groupe comme Total doit porter, y compris parce que Total a des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs d'une grande qualité qui pourraient emmener notre pays dans la transition énergétique. Et qu'est-ce que fait Total ? C'est pas suffisant, là. Mais attendez, ils sont en train, en Ouganda, ils sont en train d'installer un pipeline pétrole dans une réserve naturelle très protégée. Ils déplacent 30 000 personnes. Total, qui, je l'ai dit, est toujours en Russie, à la différence de toutes les autres majors internationales du pétrole. Ils sont pas encore partis, hein ? Ils l'ont annoncé, mais dans les faits, ils sont encore. Mais nous, et qui est, au fond, je l'ai dit, complice de crimes de guerre dans la mesure où Total a des partenaires qui sont très proches de Poutine et dont certains dirigeants sont sous sanctions internationales. Et moi, je ne peux que répéter ma demande à Emmanuel Macron qui a, en permanence, à chaque fois qu'il était responsable ministre de l'économie, président de la République, a favorisé les activités gaz-pétrole de Total en Russie. Je lui demande, au nom des Ukrainiennes et des Ukrainiens, de notre indépendance énergétique et au nom du climat, de demander à Total de sortir de Russie. Yannick Jadot, vous dites, si je suis élu à l'Élysée, l'une des premières mesures que je prendrais, c'est une loi de séparation des lobbies et de l'État. C'est quoi, un lobby ? Un lobby, aujourd'hui, c'est un groupe constitué pour défendre son intérêt. Est-ce que le MEDEF est un lobby ? Bien sûr. Est-ce que Greenpeace est un lobby ? Mais d'une certaine façon, oui. Donc, on interdit Greenpeace ? Non. On interdit le MEDEF ? C'est pas ce que j'ai dit, en fait. Une loi de séparation des lobbies et de l'État, c'est protéger les politiques publiques de l'influence des lobbies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un groupe économique ou qu'une association porte des revendications, et je fais quand même la différence, pardonnez-moi, entre l'intérêt des actionnaires que peuvent représenter certains groupes économiques, certains lobbies, et l'intérêt général que peut porter Greenpeace de protection de l'environnement. Mais ce sont des groupes qui portent, auprès de la décision publique, des idées, des revendications, des propositions. La séparation, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils n'auront plus le droit de faire ? C'est un, transparence absolue sur les processus de décision. Toute loi, toute personne impliquée dans l'élaboration d'une loi, doit avoir la transparence absolue sur ses rendez-vous. C'est déjà ce que nous faisons au Parlement européen. C'est-à-dire qu'on doit savoir quand un député rencontre un membre de Greenpeace ou un membre du MEDEF ? Bien sûr. On doit savoir ce qu'ils se sont dit également. Ah écoutez, non. On doit juste savoir qu'ils ne sont pas à dire. Mais il faut qu'il y ait transparence absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la fin des pantouflages et rétro-plantouflages. C'est quoi les pantouflages ? C'est quand, par exemple, le conseiller spécial de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et ministre des Armées, devient directeur des affaires publiques de Total. C'est-à-dire qu'au fond, il met... Je voudrais savoir, Yannick Jadot, si vous mettez tous les lobbies, comme vous dites, au même niveau. Est-ce que vous mettez au même niveau la FNSEA, le MEDEF, L214, par exemple ? Est-ce qu'il y a des mauvais ou des bons lobbies ? Non, la question-là, c'est pas de qualifier les lobbies. Ben si, puisque vous voulez les encadrer, il faut savoir ce qu'il y a un lobby. Non, 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 oui, mais là, l'enjeu, c'est de protéger les politiques publiques. Quand, par exemple, vous avez François Fillon, Premier ministre, combien de fois ministre, qui va au conseil d'administration d'un groupe russe, vous voyez bien que c'est l'intérêt... Ça s'appelle du pantouflage. Mais c'est a posteriori, il n'est pas en fonction. Bien sûr. Comment vous interdisez un ancien homme politique qui a pris sa retraite d'aller travailler pour un groupe étranger, quel que soit ce que vous pensez, d'ailleurs, de ce groupe ? Il faut une loi pour ça ? Mais bien sûr, mais il y a déjà des lois. Au nom de quoi ? Au nom de l'intérêt supérieur de la nation ? Bien sûr. Au nom de la protection des politiques publiques, au nom de la protection de l'intérêt général. Quand, en ce moment, vous avez je sais pas combien de membres des cabinets ministériels qui se sont fait leur répertoire, leur réseau, et qui vont vendre ça à des groupes privés, en disant, comme je connais tout le monde dans l'administration, quand j'arriverai dans votre groupe privé, « Eh bien, je défendrai votre intérêt dans l'administration », c'est inacceptable. Parce qu'au fond, on a vu avec ce quinquennat, jamais un quinquennat n'a été aussi gangréné par les lobbies. Vous avez même un patron d'une fédé de chasse qui annonce le programme du président sortant, Emmanuel Macron, avant même qu'il le fasse, en appelant à voter pour lui, en revendiquant qu'à chaque fois qu'il a interpellé Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a fait plier ses ministres, et notamment les ministres de l'écologie. Et quand vous avez McKinsey, qui est venu avec sa logique managériale d'entreprise, du secteur privé, pour régler nos problèmes d'alôpitaux, il nous faut une loi de séparation des lobbies et de l'État. On en parle dans un instant, c'est promis. Dans notre pays, ceux qui doivent gouverner sont les élus au nom du peuple, ce ne sont pas des représentants des VRP et des lobbies qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. Le fil Info 8h52, Diane Ferchit et la suite dans un instant. Les pays qualifiés dynamiquaux par Moscou doivent payer le gaz russe en rouble, entrée en vigueur de la menace de Vladimir Poutine. En cas de refus, ce sera à la fin des contrats en cours. La France et l'Allemagne se préparent à un potentiel arrêt des importations. Les entreprises sont prêtes à encaisser le choc, affirme sur France Info le président de l'Union des entreprises utilisatrices d'énergie. L'essence un peu moins chère ce matin avec la baisse des prix à la pompe, promise par le gouvernement, 18 centimes moins par litre. Une baisse qui ne sera pas visible tout de suite dans toutes les stations. Elles doivent d'abord écouler leur stock. Plus de coupures de courant pour cause d'impayés. EDF réduit la puissance de l'électricité pour assurer un service minimum. La trêve hivernale prend fin aujourd'hui. Les associations craignent un nombre d'expulsions record. La Ligue des championnes et Lyon accèdent à son tour au demi-finale en battant la Juventus 3 buts à 1. L'OL affrontera le PSG en demi-finale. France Info Élysée 2022, les matins présidentiels. Salia Braclia, Marc Fauvel. 0809 40 41 42 pour interroger Yannick Jadot. Ça, ce sera dans une dizaine de minutes. On parlait de l'influence des cabinets privés Yannick Jadot et notamment du cabinet McKinsey. Dans le journal L'Opinion, vous l'avez lu ce matin ? Non. Non ? On apprend que votre porte-parole, Delphine Bateau, qui fait donc campagne à vos côtés, a dépensé 70 millions d'euros en cabinet de conseil. Elle le conteste totalement. Elle le rejette totalement. Et d'ailleurs, l'administration... Donc, vous l'avez lu, en fait ? Non, j'ai lu, j'ai eu Delphine Bateau. D'accord. Alors, je termine simplement. L'Opinion affirme qu'elle a dépensé 68 millions d'euros en cabinet de conseil lorsqu'elle était ministre de l'écologie pendant un peu plus d'un an. Ce sont des chiffres qui sont faux ? Oui, elle le conteste totalement parce qu'y compris l'administration est bien en peine parce qu'on n'avait pas de règles, d'ailleurs, qu'elle avait demandées, justement sur la comptabilité du travail des cabinets de conseil avant 2015. Elle n'a donc jamais fait appel à des cabinets privés ? Écoutez, c'est ce qu'elle m'a dit. Et connaissant Delphine Bateau et sa rigueur absolue sur, justement, l'ingérence des lobbys et des cabinets privés dans la décision publique, je peux sacrément la croire, je peux vous le dire. On entend votre démenti. Si ce n'était pas le cas, ça changerait quoi ? Mais quand vous savez que Delphine Bateau est quelqu'un d'extrêmement rigoureux du point de vue de ce type de relation, vous savez combien elle porte depuis des années justement l'expulsion des lobbys de la décision publique parce qu'elle a eu à les subir en permanence. C'est un lobby, c'est un cabinet de conseil. Parfois, on fait appel, vous le savez, à des cabinets de conseil pour rénover son système informatique. Ce n'est pas à proprement parler, dans tous les cas de figure, un lobby. Oui, mais là, vous voyez que... Non, mais vous avez raison. Mais là, vous voyez bien que la question de McKinsey, ce n'est pas simplement on fait appel à un cabinet de conseil pour organiser la protection de ses ordinateurs. Vous voyez bien que là, ils sont de fait, et c'est encore les articles qui le disent, les enquêtes journalistiques qui le font. Heureusement que les journalistes travaillent. Merci à vous. Vous les interdisez, le cabinet. A quel point McKinsey a été lié à la campagne d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Ils travaillaient comme par hasard, gratuitement, pour lui. Et ils n'ont jamais été autant récompensés dans ce quinquennat que de ce travail. Mais là, Emmanuel Macron dit que les appels d'offres ont été respectés, ont été faits dans les règles. Mais oui, mais oui. Eh bien, évidemment, parce qu'on a vu aussi dans ce quinquennat comment, au fond, je parlais du pantouflage comme du rétro-pantouflage. C'est-à-dire ces gens qui vont dans le privé, qui reviennent dans le public, combien aujourd'hui la haute autorité sur la transparence de la vie publique est en permanence contournée justement sur ces personnes de la fonction publique, ces élus qui passent dans le privé. Maintenant, ce sont les supérieurs et c'est plus systématiquement la haute autorité de la vie publique. Donc, vous avez eu l'organisation dans ce quinquennat de la collusion avec les cabinets de conseil. Pourquoi c'est grave ? Pas parce qu'encore une fois, de temps en temps, on fait appel à des consultants. C'est parce que McKinsey, comme le président Macron, ils ont été pour les services publics adeptes, obsédés par une vision d'entreprise des services publics. C'est comme ça qu'on a mis notre hôpital à genoux. Ça n'a pas commencé avec Macron, ça a commencé avec Sarkozy et avec Hollande. Ils ont fait la même chose sur l'école. Ils ont fait en permanence l'idée que les services publics, ça n'était qu'un coût, une dépense qu'il fallait réduire et non pas un bénéfice extraordinaire. Yannick Jadot, une question sur votre programme sécurité. Vous souhaitez mettre en place des récipicés pour les contrôles d'identité. Les récipicés, ça a déjà été évoqué sous le quinquennat Hollande, justement. Il ne l'a pas fait. Et ça a provoqué la colère des syndicats de police car ça la stigmatise comme étant une police raciste. Non, c'est pour ça qu'il faut en sortir. C'est pour ça qu'il faut en sortir. Vous savez, moi, je veux apaiser la relation entre la police et la société. Vous savez, quand je parle avec des policières et des policiers et leurs représentants syndicaux, qu'est-ce qu'ils me disent en permanence ? On a perdu le sens de notre mission, ce pour quoi on s'engageait. Parce qu'on nous fait faire tout et n'importe quoi. On n'est pas sur la voie publique, on aimerait être sur la voie publique. Mais là, je suis récépissé. Quand on nous envoie sur la voie publique, c'est pour faire de la politique du chiffre. Ce n'est pas pour faire de la prévention, ce n'est pas pour faire de l'enquête, ce n'est pas pour arrêter les délinquants. On nous envoie pour faire de la politique du chiffre. Et le contrôle, le contrôle d'identité est un des aspects de la politique du chiffre. Vous savez que le défenseur des droits a dit lui-même, si vous êtes arabe, noir, vous avez cinq fois plus de risques d'être contrôlé. Ça choque et c'est indigne pour toute une partie, notamment de notre jeunesse. Alors oui, on peut avoir à contrôler des personnes, mais on le fait avec un récipicé qui dit pourquoi on a voulu contrôler ces personnes et que les jeunes, notamment, ne soient pas contrôlés parfois, trois, quatre fois dans la même journée. Dernière question, Yannick Jadot, avant de laisser la parole aux auditeurs et aux téléspectateurs. Réponse en oui ou non, si vous voulez bien. Jean-Luc Mélenchon, 15 points aujourd'hui dans les sondages, aux portes du second tour. Est-ce que son élection serait, oui ou non, une bonne chose pour la France ? Oui ou non ? Non, 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 c'est pas le sujet. Oui ou non ? Franchement, on a eu... Est-ce que l'élection de Jean-Luc Mélenchon serait une bonne chose pour la France ? Non, c'est l'écologie qui serait une bonne chose pour la France. Il a un programme écologique, c'est ce qu'il dit lui aussi. Mais non, attendez. Un, franchement, on a eu une campagne confisquée. Confisquée, de fait, par une guerre en Ukraine qui, évidemment, sidère tout le monde et a un peu écrasé cette campagne présidentielle. On a un président de la République qui est tellement fébrile sur son bilan qu'il ne veut pas débattre. Et on nous fait déjà... On n'est pas encore au premier tour. On nous fait déjà le second tour. 25 secondes sur 25 minutes, Yannick Jadot. 25 secondes sur 25 minutes et on est reparti. Moi, j'ai envie de parler du premier tour. Pourquoi il faut voter écologiste ? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la météo, elle est totalement fracassée par le dérèglement climatique. Parce que j'étais sur les algues vertes. J'étais encore, cette semaine, sur les déserts médicaux. Parce que j'étais hier sur la pollution de l'air. On va parler de tout ça, on va continuer d'en parler. Parce que c'est ça le vote. Le seul vote pour sauver notre avenir, c'est le vote écologiste. Et c'est à ça que les Françaises et les Français doivent s'emparer de cette élection. Ils doivent savoir pourquoi ils votent et notamment ce qui est essentiel à leur vie. la vie, la santé, le climat, la nature et la justice sociale derrière tout ça. Ça, c'est le vote écologiste. Et les questions des auditeurs dans 3 minutes. Merci Marc. Et vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes le vendredi 1er avril. Et pourtant, il neige. Une mauvaise farce de la météo pour les viticulteurs et les arboriculteurs, notamment qui déploient leurs dispositifs antigels. 22 départements sont en vigilance orange ce matin. Et regardez ces images. Ça se passe en Picardie, dans la Somme, où les transports publics, les transports scolaires sont suspendus. Les automobilistes s'apprêtent à passer pas mal de temps dans les bouchons sur place. À Bernaville, on retrouve tout de suite Tristan. Beau de neige pour France Info. Ce n'est pas un poisson d'avril. Il a bien neigé toute la nuit en Picardie, dans le petit village de Bernaville, où nous sommes ici, à 40 minutes au nord d'Amiens, dans la Somme. 10 centimètres de neige au sol. Vous le voyez derrière moi. Un paysage digne d'un mois de décembre, alors qu'au même endroit, la semaine dernière, il faisait près de 20 degrés. Mais ce matin, les Picards devraient se réveiller sous un joli drap blanc. Les saleuses du département ont sécurisé toute la nuit le réseau routier. Cela n'a pas empêché la préfecture désillère de prendre des précautions. Interdiction pour les cars scolaires de circuler ce matin et ce jusqu'à 14h. Interdiction également pour les poids lourds d'emprunter les voies secondaires, c'est-à-dire les routes départementales et communales. Tout devrait revenir à la normale d'ici le début d'après-midi ici. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. La ristourne à la pompe de 18 centimes entre en vigueur aujourd'hui. Un dispositif de l'exécutif pour compenser la hausse des prix du carburant. Naoufel El-Kawafi, on vous retrouve en direct d'une station service parisienne. Naoufel, on s'attendait à un afflux d'automobilistes dès ce matin et ça a été le cas, vous l'avez constaté. Oui, parce que beaucoup de monde ici attendait avec impatience ce jour, notamment à cause de ces différentes mesures qui sont mises en place. Beaucoup nous ont expliqué ce matin que 18 centimes, ça représente beaucoup. Pour eux, ce n'était pas rien parce que surtout, quand ils devaient faire le plein une fois par semaine, quand ils devaient utiliser cette voiture quotidiennement, notamment pour aller travailler. Alors, la question qu'on va se poser ici et qu'on se pose, c'est est-ce que cet afflux de personnes va provoquer des pénuries dans plusieurs stations à service ? Le gouvernement se veut rassurant. Il nous explique qu'il a prévu une organisation pour effectuer plusieurs ravitaillements en cas de pénurie. Mais cette éventualité n'est pas totalement exclue. C'est donc le soulagement pour beaucoup d'automobilistes qu'on a rencontrés depuis ce matin qui sont contents de cette mesure. Une mesure, je vous le rappelle, qui coûte à l'État près de 3 milliards d'euros. Merci beaucoup, Naoufel El-Kawafi. Dans ce contexte de tension autour de l'énergie et de crainte des Français quant à une pénurie de carburant ou à des prix trop élevés, les ventes de voitures neuves ont chuté de manière vertigineuse au mois de mars. C'est un record historique à la baisse avec moins de 150 000 immatriculations ces 30 derniers jours. On en vient à la situation en Ukraine. Un responsable russe accuse ce matin l'Ukraine d'avoir mené une attaque à l'hélicoptère contre un dépôt de pétrole dans la ville de Belgorod. C'est dans l'ouest de la Russie à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Et puis de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que l'armée russe repositionne ses troupes dans l'est du pays en prévision d'attaques puissantes justement au moment où Mariupol attend des convois humanitaires pour évacuer les civils. Un mot de foot rapidement avec deux clubs français en demi-finale de la Ligue de champions féminines. L'OL sera donc opposé au PSG en demi-finale puisqu'il a renversé les italiennes de la Juve. Trois buts à un tout de suite, les informer. A demain. Élysée 2022, les matins présidentiels. On vous répond. Parole aux auditeurs et aux téléspectateurs de France Info jusqu'à 9h30 pour interroger le candidat écologiste à l'élection présidentielle, Yannick Jadot. Je salue Sophie qui nous appelle de Normandie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. On vous écoute. Merci M. Fauvel. Bonjour M. Fauvel. Bonjour M. Jadot. Bonjour Madame. Mon inquiétude, je peux me permettre de poser la question ? Oui, c'est fait pour ça. Vous pouvez y aller. Je gagne tout juste le SMIC après une carrière en dents de scie. La vie devient vraiment compliquée pour ma famille. Dans les alimentaires, le chauffage, le loyer à payer. Je demande à M. Jadot ce qu'il propose pour augmenter mon pouvoir d'achat et puis voilà, celui des plus modestes comme moi. Sophie, je peux vous demander votre métier ? Je suis aide à domicile. Là, je pars au travail. Je suis à vélo d'ailleurs parce que je travaille. J'ai la chance d'avoir des personnes qui sont vraiment dans ma ville donc il n'y a pas de souci. Bon, soyez prudents à vélo. Écoutez tout de même la réponse de Yannick Jadot. Oui, madame, vous avez raison. Le pouvoir d'achat sont deux choses. C'est ce qu'on touche et ce qu'on paye. Ce qu'on touche en arrivant et c'est une mesure qu'on devrait prendre immédiatement, c'est d'augmenter de 10% le SMIC à 1 400 euros net et je veux que progressivement il aille jusqu'à 1 500 euros net. C'est aussi parce que c'est toute la question... Progressivement, c'est sur la durée du quinquennat. Sur la durée du quinquennat mais ça dépend aussi. Une vingtaine d'euros d'augmentation chaque année en plus de l'inflation. Voilà. Ça dépend aussi de l'inflation parce que si on est sur des rythmes élevés d'inflation, il faut évidemment que les salaires collent à l'inflation. Deuxième chose, et c'est l'augmentation, évidemment, le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires au moins 4% dès maintenant. Et puis, c'est les négociations sur les bas salaires parce que pour les aides à domicile, la réalité, c'est que vous touchez à peine le SMIC y compris en fin de carrière et vous passez pourtant beaucoup d'heures, beaucoup d'heures sur la route. Alors, cette dame a la chance de pouvoir faire ses missions en vélo, mais dans pas mal de territoires. J'étais il y a deux jours dans des territoires ruraux. Ce sont des heures que vous passez sur les routes pour les aides à domicile. Et je peux vous dire que pour les assistants de vie, c'est même pas 800 euros par mois. Donc, il faut imposer les négociations sur les bas salaires dans tous ces secteurs-là avec pour objectif hausse des salaires, amélioration des conditions de travail et des statuts. Qu'est-ce que vous faites pour les entreprises ou pour les branches qui refusent ? Mais il faut l'imposer parce qu'en fait, ces entreprises touchent de l'argent de l'État. Le levier extraordinaire qui est dans tout mon projet, c'est qu'on arrête de mettre de l'argent dans l'économie, dans les entreprises sans rien leur demander, ni sur le climat, ni sur la justice sociale, ni sur l'égalité femmes-hommes. Et puis, je l'ai dit, c'est la partie revenu, mais c'est aussi la partie dépense. L'écologie, parce que ça fait des années qu'on le demande, qu'on le propose et maintenant qu'on le fait quand on a des mairies écologistes. Parce que le vote écologiste, c'est agir, c'est gagner des victoires. Ce n'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est gagner des victoires. Donc, sur l'isolation des logements, j'ai vu le président de la République se satisfaire des 700 000 primes rénoves. Il en a parlé hier. En disant que c'était un niveau inédit. Oui, non, mais c'est vraiment la politique du chiffre. C'est vraiment de la com' absolue. Il y a seulement, en 2021, 2500 logements qui ont quitté le statut de passoire énergétique. Il faudrait que, dans la loi, on devrait faire 15 fois plus. Non, pas 15 fois plus, 150 fois plus. On devrait être à 400 000 passoires énergétiques supprimées par an. C'est, je l'ai dit, toute ma politique sur les transports collectifs, sur le vélo. Moi, je veux installer pour les jeunes le ticket climat énergétique. Vous savez ce que je vous propose ? Parce que, contrairement à vous, moi, je connais la question qui arrive ensuite. Je veux laisser prononcer le mot jeune et je sais que la question porte là-dessus. Dernier point, parce que tout le monde doit accéder à une alimentation bio. Tout le monde doit accéder à une consommation responsable. Je baisserai la TVA sur ce qui est responsable pour que tout le monde puisse y accéder et particulièrement les classes populaires. Tom nous attend au Standard de France Info. C'est aussi un lecteur du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Tom. Bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous ? Bonjour Tom. Bonjour. Tom, 23 ans, étudiant, on vous écoute. Bonjour. Alors, j'ai deux petites questions pour M. Jadot. Donc, la première, c'est qu'entend qu'étudiant en politique environnementale. L'urgence climatique, ça m'inquiète beaucoup et du coup, j'ai vu dans le dernier rapport du GIEC qu'on avait plus de 10 ans pour agir et également, d'après l'étude du Shift Project qui a même montré que vous étiez dans les meilleurs candidats pour arriver aux objectifs climatiques de la France sur les transports, la culture et l'industrie, tandis qu'il y a d'autres candidats qui ont proposé des mesures assez dangereuses qui vont freiner la transition environnementale. Donc, je pense par exemple à Zemmour et Mme Le Pen qui vont mettre en péril mon avenir à celui de la jeunesse. Or, d'après la dernière enquête Ipsos, 80% des Français se sont inquiets par rapport au dogme climatique. Donc, j'aimerais savoir pourquoi les Français devraient voter pour vous par rapport à ces enjeux et quels sont les co-bénéfices sur le pouvoir d'achat et la situation en Ukraine. Et ma deuxième question, c'est tant que jeune de 23 ans aujourd'hui. Je me sens très délaissé des candidats présidentiels qui font semblant s'intéresser à nous. Et j'ai beaucoup d'amis qui autour de moi ne savent pas s'ils vont aller voter car l'élection ne s'intéresse pas. Donc, j'aimerais savoir quelles sont vos mesures pour la jeunesse et pourquoi les jeunes devraient voter pour vous. Yannick Jadot. Alors, il y a beaucoup de questions. En gros, c'est pourquoi voter pour vous ? Oui, mais c'est les mesures aussi spécifiquement pour la jeunesse. Un, effectivement, les jeunes ont été les grands exclus du quoi qu'il en coûte de ce quinquennat. Moi, je veux mettre en place un revenu citoyen qui sera automatique, accessible dès 18 ans pour qu'il n'y ait personne dans notre pays et particulièrement les jeunes en dessous du seuil de grande pauvreté 920 euros. Un pays qui a désinvesti autant sur sa jeunesse. On les laisse faire la queue pour l'aide alimentaire. Vous avez vu, les statistiques sont effrayantes. On est un des seuls pays de l'OCDE, un des seuls pays européens qui baisse son investissement par étudiant tous les ans. C'est affligeant. Un pays qui ne mise pas sur sa jeunesse, sa créativité, son énergie, sa diversité est un pays qui ne croit pas dans son avenir. Pourquoi est-ce qu'il faut voter écologiste ? Je l'ai dit, à la fois, on va sortir les jeunes de la précarité, on va innover dans l'économie, leur offrir des métiers de sens, les métiers de l'intérêt général qui sauvent le climat, la nature et qui, évidemment, offrent des revenus décents. Je vais mettre en place un ticket liberté climat pour les jeunes. C'est quoi le ticket liberté climat ? C'est qu'à partir de 50 euros par mois, vous pouvez prendre tous les transports en commun, les vélos en partage. Par exemple, vous venez de Lille avec la même carte. Vous prenez un Vélib, je ne sais plus comment il s'appelle à Lille, un bus, un TER, après vous prenez le TGV. Dans toute la France, pour les jeunes jusqu'à quel âge ? Dans toute la France, jusqu'à 25 ans. Dans toute la France, c'est un merveilleux outil de mobilité, d'utilisation des transports collectifs et y compris des trains de nuit pour aller à l'Europe, pour que nos jeunes qui ont été tellement précarisés, réduits à l'isolement comme tout le monde alors que leur jeunesse c'est d'aller en boîte, d'aller en café, de trouver un métier, de trouver des activités, de se bouger. Eh bien, il faut leur offrir cette grande mobilité. Et pourquoi voter écologiste ? Parce que c'est le seul projet qui fait de l'avenir de l'humanité et donc l'avenir de notre jeunesse. La priorité absolue, la santé, le climat, la nature, la justice sociale, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre le racisme et les discriminations, la lutte contre les souffrances animales. Et je dis aux jeunes, je dis aux jeunes, emparez-vous de cette élection, ne vous laissez pas déposséder par les autres parce que si vous ne votez pas, ce sont les autres qui vont choisir pour vous. Emparez-vous de cette élection. Le fil Info 9h11 avec Diane Ferchit et la suite tout de suite. Moins 18 centimes par litre de carburant en France métropolitaine, la mesure va s'appliquer pendant les 4 prochains mois alors que le prix de l'essence dépasse les 2 euros, une baisse qui ne va pas s'appliquer partout. Tout de suite, certaines stations doivent d'abord écouler leurs stocks précédents. 37e jour du conflit en Ukraine, un couloir humanitaire doit s'ouvrir ce matin à Mariupol selon le ministère russe de la défense et la présidente du Parlement européen se rend, elle, à Kiev alors que la menace de Vladimir Poutine entre en application ce vendredi. Il impose aux pays qu'il estime inamico de payer le gaz russe. En rouble, l'Europe se prépare à un arrêt possible des livraisons. Il sera présenté aujourd'hui à la justice. Loïc Lepriol, principal suspect dans le meurtre de l'ancien rugbyman Federico Martina Ramburu a été remis à la France après avoir été arrêté en Hongrie. Le jeune homme de 27 ans est un ancien militaire aussi militant d'ultra droite. Les pneus neige obligatoires pour circuler ce matin dans le Puy-de-Dôme et en Lozère. Au total, 22 départements sont en vigilance orange, neige et verglas. Tout le massif central, les Pyrénées, l'Inde, l'Isère aussi ainsi que les Hauts-de-France, la région qui suspend les transports scolaires. France Info. Élysée 2022, les matins présidentiels, on vous répond. Salia Brakia, Marc Flauvel. Yannick Jadot passe son grand oral ce matin sur France Info avec Sylvie qui nous appelle de Chambéry. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour à toute l'équipe et à monsieur Jadot. Bonjour madame. Bienvenue sur l'antenne. Merci. J'ai lu tout le programme que j'ai reçu il y a un mois dans ma boîte aux lettres. Merci. Tout me convient excepté les éoliennes. Je ne comprends pas pourquoi vous ne favorisez pas à la place le photovoltaïque car par exemple j'ai roulé entre Toulouse et Narbonne et pour moi le paysage a été complètement abîmé. Et le paysage c'est aussi la vie. Sylvie, votre réponse, il n'y en a pas près de chez vous à Chambéry des éoliennes Sylvie ? Non, non, non. Je suis cadre commerciale je travaille France et Espagne et même en Espagne j'ai vu des catastrophes. Bon, tout lui va dans votre programme Yannick Jadot à Sylvie sauf un point, les éoliennes. Un, les énergies renouvelables qu'on veut développer ce n'est pas simplement les éoliennes parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des éoliennes. Mais la question de Sylvie c'est sur les éoliennes. J'ai bien compris mais c'est y compris en ce moment remplacer les chaudières gaz par des pompes à chaleur c'est bon pour notre dépendance au gaz russe c'est bon pour le pouvoir d'achat des Français. Sur les éoliennes moi ce que je veux aujourd'hui c'est ne pas laisser des projets d'éolien être déposés parfois dans des mines y compris dans des réserves naturelles je veux qu'on fixe les zones où on va installer des éoliennes et y compris on reviendra sur les zones militaires qui sont aujourd'hui interdites à la construction d'éoliennes. Mais la priorité des priorités c'est l'éolien offshore c'est l'éolien en mer on a 5400 éoliennes offshore sur la Manche et la mer du Nord Vous entendez les pêcheurs sur la plupart de ces projets qui disent on n'en veut pas Oui sauf que tous les pêcheurs aux Pays-Bas en Grande-Bretagne en Belgique ils n'ont pas de problème avec les éoliennes parce qu'y compris après ça fait des récits Priorité aux éoliennes offshore aux éoliennes en mer Est-ce qu'il y aura plus d'éoliennes sur terre si vous êtes président ? Priorité 1 Il y aura plus d'éoliennes sur terre mais dans des zones où les populations sont d'accord et où ça ne détruit pas le paysage C'est-à-dire avec des référendums locaux organisés ? Ça veut dire avec évidemment l'assentiment des populations ça veut dire avec la consultation et l'assentiment des populations et généralement quand ça se fait comme ça ça se fait très bien ce sont des projets Deux on remplace les vieilles éoliennes qui produisent par éolienne 2 mégawattheures de puissance par des éoliennes qui font 6 mégawattheures Qui sont plus grandes ? Qui peuvent être plus grandes mais en fait quand vous les voyez les unes à côté des autres ça ne change rien en fait ça ne change rien et donc évidemment on arrête d'installer là où ça défigure le paysage où il y en a déjà trop Si demain matin chez vous en Picardie il y avait un projet d'éoliennes juste devant chez vous vous voteriez quoi ? Pour ou contre ? Pour ? Vous savez moi j'aime bien les éoliennes alors je ne veux pas les mettre sur l'église Vous les trouvez joli Ah oui je trouve ça joli Mais vous savez pourquoi je trouve ça joli ? Parce qu'en fait pour avoir pas mal voyagé dans ma vie j'ai vu ce que c'était un forage de pétrole en Afrique Vous regardez notre dépendance Non non mais non Personne n'a envie d'avoir enfin peut-être un puits de pétrole devant ses... Oui mais à un moment donné si on veut de l'électricité et de l'énergie il faut savoir comment on la produit et moi je ne veux pas dépendre de Poutine je préfère dépendre de l'eau du soleil du vent de la chaleur du sol de la biomasse de nos barrages que de Poutine ou des pétromonarchies du Golfe à un moment donné il faut faire des choix et moi je préfère que au fond ces choix on les fasse collectivement et que cette production d'énergie elle se fasse sur notre territoire c'est aussi un enjeu de responsabilité On a Arnaud qui nous attend au standard de France Info Arnaud qui nous appelle de Paris bonjour Arnaud Mais vous reconnaissez que c'est Marc Fauvel qui me relance en permanence très régulièrement et du coup on va donner la priorité à Arnaud bonjour Arnaud Oui bonjour à tous bonjour Marc Fauvel bonjour Yves Jadot Bonjour bienvenu J'ai une question donc je suis Arnaud Gallet je suis membre de la CIVIS et cofondateur du collectif Prévenir et protéger il y a eu un rapport hier de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles qui rappelle les chiffres terribles de 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles qui met aussi en avant et c'est un chiffre important qui a trois fois plus d'enfants en situation de handicap qui sont exposés et qui met en avant en fait tout le delta qu'il y a encore en la matière malgré une loi qui est complètement obsolète à savoir la loi Billon qui est inapplicable on a cherché à vous joindre et à vous voir avec Carl Zéro dernièrement en fait autour du film 1 sur 5 face au candidat on n'a pas réussi et j'aimerais vous entendre en fait sur vos propositions merci écoutez c'est très clair ce que vous dites est absolument enfin en tout cas les chiffres que vous donnez qui sont aujourd'hui dans le débat public sont absolument insupportables effectivement on est à 160 000 incestes tentatives d'inceste violences sexuelles sur mineurs dans notre pays moi d'abord je suis pour l'imprescribilité des violences sur mineurs totales des violences complètes l'imprescribilité c'est l'imprescribilité parce que y compris vous le savez pour libérer la parole parfois le traumatisme est tellement violent tellement profond qu'il peut il peut il faut des années des années des années donc je suis pour l'imprescribilité de ces crimes là deuxièmement ça rentre dans notre projet sur toutes les violences sexuelles il faut absolument former toutes les personnes qui sont en lien avec des publics ce sont évidemment la communauté éducative et moi je veux remettre des médecins des infirmières des infirmiers des assistantes sociales dans les écoles c'est évidemment former les commissariats c'est pouvoir porter plainte à l'hôpital ou dans un centre médical Yannick Jadot je parle sous le contrôle d'Arnaud qui est toujours en ligne avec nous qui est donc membre de cette civile parmi les 20 propositions qui ont été faites hier par cette commission indépendante il y a le fait que les médecins soient obligés de signaler les cas de violences sur enfants c'est à dire une entorse au principe du secret médical vous y êtes favorable je sais que tout ça est très difficile mais à un moment donné quand on sait la violence quand on sait les vies gâchées quand on sait l'abomination de ces crimes et bien à un moment donné il faut que quand il y a un crime il faut qu'il soit dénoncé et que la justice puisse s'en emparer mais il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une police c'est ce que nous défendons nous écologistes une police et une justice spécialisée en la matière parce que c'est pas n'importe quel agent qui peut traiter ces questions là tellement ils sont sensibles tellement il faut de l'accompagnement des victimes en la matière le fil info 9h20 on poursuit dans un instant la fin de la 13 hivernale et plus de coupure d'électricité pour les clients EDF qui ne peuvent pas payer leur facture l'électricien s'est engagé à seulement limiter la puissance du courant de quoi faire fonctionner un réfrigérateur ou encore recharger un téléphone la ristourne annoncée par le gouvernement 18 centimes en moins par litre d'essence s'applique à partir d'aujourd'hui le candidat Europe Ecologie Lévers Yannick Jadot promet lui s'il est élu de mettre en place les transports en commun gratuits pendant 6 mois à mesure pour faire face à la hausse des prix du carburant la mise en garde du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon lui l'armée russe se repositionne pour attaquer l'est de l'Ukraine des attaques qui s'annoncent puissantes dit-il alors que Moscou annonce de son côté l'ouverture d'un couloir humanitaire à Mariupol la Russie qui accuse aussi Kiev d'avoir attaqué un dépôt de pétrole sur son territoire on connaîtra ce soir les premières affiches du mondial de football au Qatar et les 3 premiers matchs des Bleus au premier tour tirage au sort à 18h pour cette Coupe du Monde qui débutera le 21 novembre prochain France Info Élysée 2022 les matins présidentiels on vous répond Salia Brakia Marc Fauvel Yannick Jadot Sofiane nous appelle du Loiret il a 19 ans il est étudiant bonjour Sofiane bonjour votre question à Yannick Jadot bonjour bonjour alors je suis orléanais je suis à côté de deux espaces naturels magnifiques que sont la forêt d'Orléans et la Sologne j'adore me balader en forêt votre position sur la chasse a aligné toute la gauche vous étiez l'un des premiers à en parler pourquoi la régulation de la chasse est importante pour vous ? parce que d'abord il faut que tout le monde puisse accéder à la nature en toute sécurité sans avoir la trouille on rappelle votre proposition donc ma proposition c'est d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires pour que quand vous êtes randonneur vététiste promeneur seul ou en famille vous puissiez encore une fois vous balader sans risque et sans avoir peur ça c'est l'exigence première deuxièmement interdire toutes les chasses cruelles il n'est pas possible que dans notre pays on ait encore la chasse à court et d'autres chasses cruelles qui sont qui relèvent d'une forme de parfois de perversité de relation à la mort puisque c'est une mise à mort qui est terriblement cruelle pour les animaux moi je viens de Picardie ça doit être votre cas ça doit être votre cas aussi quand vous voyez quand vous avez la chance de voir un cerf des biches en forêt imaginez les courser pendant toute la journée pour le plaisir pour faire la curée à la fin les chasseurs disent qu'il faut de la régulation aussi mais non ils ne font pas de la régulation c'est ce que dit d'ailleurs le président des chasseurs il dit moi la régulation il le dit dans ces mots là j'en ai rien à foutre je suis là pour le plaisir de tuer et bien au moins c'est clair question pratique Emmanuel Macron a divisé par deux le prix du permis de chasse ça on remettra le prix du permis de chasse vous le multiplierez par où il était y compris parce que ça participe du financement de l'office français de la biodiversité et on mettra en place une politique de l'environnement y compris pour ça et on interdit l'élevage pour la chasse vous savez qu'il y a 20 millions d'animaux qui sont élevés chaque année dans notre pays pour simplement être tirés quand ils sont sortis de cage et bien oui on va encadrer la chasse on va la réguler et tout le monde pourra accéder à la nature avec plaisir et sans risque merci beaucoup à Sofiane y compris les chasseurs merci à Sofiane qui nous appelait donc d'Orléans dans le Loiret je salue Anne qui elle nous appelle de Paris bonjour Anne oui bonjour monsieur Fauvel bienvenue on vous écoute bonjour madame alors moi je voulais vous interpeller sur un sujet qui me touche beaucoup hier nous avons eu le décret qui est passé pour l'interdiction de chauffer ou de climatiser les terrasses des cafés bars et restaurants mais c'est une loi qui est assez fermée à ma connaissance il n'existe pas de loi en France qui lutte contre le gaspillage énergétique délibéré et je pense en particulier à tous ces magasins non alimentaires en particulier les magasins de vêtements de chaussures de gadgets etc qui eux laissent délibérément leurs portes ouvertes toute l'année avec le chauffage en hiver avec la climatisation en été et toute cette énergie gaspillée part dans la rue et visiblement on ne peut pas lutter contre ça on peut lutter mais il faut de la volonté politique madame vous savez dans la loi y compris aujourd'hui par exemple un magasin les bureaux ne peuvent pas rester éclairés la nuit et pourtant quand on passe après les heures de fermeture on voit encore des éclairages on voit des écrans qui vont tourner toute la nuit de manière aberrante sur le chauffage des terrasses évidemment il y a quand même quelques années on vivait sans chauffage sans terrasses chauffées et on vivait bien je veux dire ça n'empêche pas les relations sociales ça n'empêche pas d'aller boire un café et vous mettez un plèbe sur vos genoux et il n'y a pas de problème et cette dame a parfaitement raison on a construit parfois ce que j'appelle une société d'ébriété c'est à dire où on gaspille comme une sans sans réaliser à quel point ça nous coûte franchement on a en Poitou-Charentes en Provence dans les Pyrénées-Orientales une des sécheresses majeures dès cette année dès le printemps il faut qu'on arrive à faire le lien dans nos têtes entre nos comportements mais moi je ne cherche pas à culpabiliser les français c'est la responsabilité des politiques publiques et on a trop subi l'inaction climatique ces derniers quinquennats on en subit les conséquences terribles pour le pouvoir d'achat pour nos agriculteurs pour nos stations de basse et de moyenne montagne il faut que ça s'arrête il faut qu'on agisse on peut le faire moi je suis toujours étonné de cette inaction climatique quand je vois à quel point la société est prête et quand je vois combien ça peut être un magnifique projet de société et de mobilisation de toutes et tous Alors justement Yannick Jadot Vincent a une question à vous poser Vincent qui nous appelle de Lyon Bonjour Vincent Bonjour Bonjour Monsieur Jadot Bonjour Monsieur Oui je rebondis sur ce que vous venez de dire comment avec un boulevard et une population prête à adhérer à ces thèmes un boulevard avec la crise énergétique la sortie du Covid comment vous expliquez d'être aussi bas dans les sondages aujourd'hui et accessoirement ou en plus qu'est-ce que vous dites aux futurs électeurs de Monsieur Mélenchon pour plutôt voter pour vous La maison brûle et vous êtes à 6% Je vous laisserai la paternité de cette formule Avec le constat que vous avez fait depuis une heure tout à l'heure sur l'urgence climatique Si vous voulez il y a la moitié des Françaises et des Français qui sont indécis aujourd'hui par rapport à cette élection ou qui peuvent changer de vote et bien comme je le dis régulièrement aujourd'hui je ne sais pas cette expression devient picardie j'aime le croire c'est à la fin de la fois qu'on compte les bouses donc c'est le 10 avril qu'on regardera les résultats Moi ce que je dis c'est que je l'ai dit si on veut sauver notre avenir le seul vote possible le seul vote qui permet de gagner des batailles c'est le vote écologiste les Françaises et les Français qui ont voté pour les écologistes aux européennes avec un score beaucoup plus élevé que ce que les sondages prédisaient du double et du doute du vote aujourd'hui aujourd'hui au niveau européen ça ne va pas assez vite mais l'agenda évidemment il y a l'agenda de la guerre il y a l'agenda du Covid mais le grand agenda c'est le climat c'est le Green Deal quand les Françaises et les frontées ont voté au municipal pour les écologistes aujourd'hui ils ont des maires écolo qui sont en train de transformer la vie locale pour le pouvoir d'achat contre la précarité sociale et pour la protection du climat On a le sentiment que les Français sont prêts à avoir des élus locaux écologistes mais peut-être pas encore un président Eh bien écoutez on verra on verra le 10 avril c'est vrai qu'on n'a jamais gouverné ce pays et qu'il y a cette tendance parfois à faire confiance à ceux qui nous ont mis dans le bazar d'aujourd'hui le statu quo que porte Emmanuel Macron c'est un statu quo de chaos sont les désordres écologiques sociaux, économiques démocratiques et si vous votez écologiste c'est pas simplement un vote pour crier c'est un vote pour agir et c'est un vote qui n'aura jamais de complaisance avec les dictateurs c'est un vote qui a toujours eu sa cohérence et sa constance pour la démocratie et c'est un vote pro-européen parce que je pense qu'aujourd'hui quand je regarde les programmes qui visent à affaisser voire à effacer l'Union Européenne quand il faut faire face aux dictatures quand il faut faire face aux grandes puissances économiques quand il faut faire face au climat à l'effondrement de la biodiversité et bien il n'y a que le vote écologiste qui est un vote de lucidité et de responsabilité Merci Yannick Jadot d'avoir accepté l'invitation de France Info et ce jeu des questions réponses évidemment avec les auditeurs et les téléspectateurs de France Info bonne journée à vous Merci Yannick Jadot Sous-titrage ST' 501